Salut tout le monde, alors nouvelle vidéo qui était temps que je fasse, que j'appelle la dynamique hygiéniste parce que justement je veux préciser un petit peu depuis le temps que je parle d'hygiénisme ou dans les vidéos, dans mes commentaires, etc. J'ai envie de faire une vidéo pour bien rappeler l'ensemble de cette démarche parce que c'est une démarche assez complexe, elle n'est pas simpliste et en même temps très très riche et donc souvent dans cette démarche on a tendance à s'arrêter assez vite alors qu'on peut pousser la réflexion quasiment à l'infini. Et si par exemple à chaque hygiéniste va y avoir une version de l'hygiénisme, c'est bien qu'en fait que l'hygiénisme ne se résume pas à cette version ou celle-là, peut-être dans toutes, mais que toutes ces versions sont en fait le résultat d'une démarche réflexive complexe que je vais présenter. Donc l'hygiénisme en fait c'est moins une série de règles à suivre pour avoir une vie en bonne santé qu'en fait toute cette démarche que je vais vous présenter maintenant. Alors je vais commencer d'abord par un petit rappel, souvent on entend le terme hygiénisme, hygiène dans ce cadre pastorien, c'est-à-dire la chasse aux bactéries, aux germes, etc. Ce qui n'est pas entièrement faux mais pour moi j'appelle ça le pseudo-hygiénisme parce que c'est un hygiénisme qui se réduit uniquement à la propreté et encore dans cette propreté qu'à cette guerre aux bactéries, aux germes. Et du coup, enfin du coup qui entraîne une magnéquerie antiseptique. Et le problème c'est que pour ce faire, pour faire la guerre à ces germes, à ces bactéries, on va utiliser des produits qui sont nocifs. Effectivement pour ces germes, ces bactéries, mais potentiellement aussi pour nous et donc ça va rendre cette démarche anti-hygiénique. Et donc en fait, l'hygiénisme dans son ensemble, il y a cette part propreté mais déjà élargie à la simple guerre aux bactéries, aux germes. Et ça va être globalement une recherche de compréhension de nos fonctionnements et de nos besoins biologiques. C'est ça qu'il va vraiment falloir bien avoir à l'idée et que c'est une recherche perpétuelle. Je vais y revenir. Et puis, autre petit rappel, entre cette conception, l'impact que va avoir cette conception hygiéniste très 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 réduite, très restreinte et l'hygiénisme plus global, complet. En général, quand on entreprend une démarche hygiéniste, c'est qu'on part d'un mal, d'une maladie par exemple. L'hygiénisme va considérer que ce mal est un symptôme. Donc, deux choses. Ce symptôme va être l'indicateur que quelque chose ne va pas, qu'il va falloir corriger. Il va falloir retrouver la cause, la source de ce mal. Et puis, il va aussi considérer des choses très importantes que ce symptôme et aussi le résultat. En fait, c'est le corps qui se soigne, tout simplement, qui élimine les toxines, etc., qui se défend. Et donc, on va respecter ce processus symptomatique. Pourquoi pas l'aider ? Et puis, on va chercher la cause qui aura causé ce symptôme pour régler le problème à sa source. Tandis que la médecine actuelle, qui est du coup très pastorienne, va considérer le symptôme comme le mal en soi et va contrer ce symptôme, va essayer de le casser avec son attirage chimique ou pas que d'ailleurs. C'est une conception qui ne concerne pas que la médecine chimique. Mais on va casser ce symptôme. On a une fièvre, on va couper la fièvre, etc. Les vomissements, on va couper ce vomissement, etc. Du coup, on va à la fois casser le thermomètre. En gros, on va casser l'outil qui nous sert à nous alerter. Et puis, on va stopper le corps dans son processus de défense, de nettoyage. Donc, là encore, on voit, on comprend très vite que les conséquences ne sont pas hygiéniques du tout puisqu'on va garder en soi les problèmes et on ne va surtout pas régler la cause. On va continuer à accumuler, etc. Voilà. Donc, après ce petit rappel de base, j'avais envie d'insister sur la complexité, enfin qui n'est pas forcément hyper complexe, mais d'essayer de présenter dans son ensemble cette démarche hygiéniste qui est en fait une recherche vraiment perpétuelle, sans fin. Donc, on ne peut pas s'arrêter et dire, voilà, les choses sont définies ainsi ou on fonctionne comme ça, donc il faut agir comme ça. Je vais vous proposer de considérer cette démarche hygiéniste en trois phases. La première, ça va être, comme je l'ai dit, la compréhension de notre nature, de nos fonctionnements, de nos besoins physiologiques. Alors pour ça, on va pouvoir s'appuyer sur l'anatomie comparée, comparer avec les autres espèces, voir leur fonctionnement pour pouvoir en tirer des conclusions sur le nôtre. Je tiens à préciser, qui est très important quand on fait de l'anatomie comparée, de tenir compte non seulement des points communs, mais aussi des différences qui sont aussi importantes à prendre en compte et qui sont autant de pistes de recherche intéressantes et qui peuvent nous guider dans notre compréhension de nous-mêmes. Ensuite, on va pouvoir s'en référer aux théories concernant nos origines, mais là aussi, il va pouvoir y avoir plusieurs versions. On ne va pas pouvoir dogmatiser parce que ça reste des hypothèses, des recherches et il y a plusieurs scénarios possibles de nos origines, de notre évolution qui vont entraîner autant de conclusions possibles. Et donc tout ça, toutes ces recherches sont de toute façon dépendantes des avancées de la recherche scientifique elle-même. Donc l'hygiénisme est déjà, on va dire, une recherche scientifique, mais va dépendre d'autres recherches scientifiques. Donc déjà, face à tout ça, on est dans une dynamique qui n'est pas quelque chose de fixe, de rigide, parce que la science n'est en soi pas monolithique. C'est plein d'écoles, de courants de pensée, de recherches qui vont dans tous les sens. C'est ça qui est enrichissant. Donc déjà, en soi, ça empêche de fermer la recherche et au contraire, ça pousse à toujours chercher plus loin et il y a toujours un truc qu'on ne comprend pas et qu'il faut creuser. Deuxième phase, on va, d'après cette compréhension provisoire, on va la considérer comme provisoire de notre fonctionnement général. On va aller à la recherche des entorses qu'on a pu commettre à l'encontre de nos fonctionnements, de nos besoins physiologiques. Donc en général, c'est le symptôme qui va nous alerter. Et donc, il va y avoir plusieurs pistes possibles. On va chercher ce qui nous aura empoisonné ou ce qui nous aura manqué. Et là aussi, je tiens à préciser que dans la démarche hygiéniste, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas fonctionner de manière comme la morale binaire un petit peu, en interdit, obligation, des choses qui sont entièrement mauvaises, des choses qui sont entièrement bonnes, même si sans doute qu'il y en a quand même des entièrement bonnes, mais bon, il faut toujours nuancer. Et en fait, là aussi, comme dans l'anatomie comparée, on compare à la fois les points communs et les différences, on les met en regard et en confrontation. Et bien là, pas d'obligation, pas d'interdit. On va mettre en balance les avantages et les inconvénients, par exemple, des aliments ou de certains modes de vie. Et comme tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, on verra qu'il y a des choses mauvaises, mais il y a tellement de choses bonnes qui vont avec qu'on va pouvoir considérer qu'on va le récupérer, etc. Et donc ensuite, la dernière phase, mais qui n'est pas réductive non plus et qui peut durer longtemps, c'est qu'on va chercher à corriger le mode de vie. Mais là, ça ne va pas être simple non plus parce que, bon, a priori, on va, une fois qu'on aura tiré des conclusions sur nos besoins, nos fonctionnements physiologiques, etc., on va chercher à tendre le plus possible, voire à vivre complètement dans la satisfaction de ces besoins et fonctionnements physiologiques. Mais c'est là où il va falloir être réaliste aussi, c'est que ce n'est pas toujours possible. Et parfois, on est soumis à des contraintes incontournables, que ce soit des contraintes géographiques, climatiques, qui sont liées ensemble, économiques aussi, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir forcément, ou alors très difficilement, voire pas du tout, atteindre cet idéal de vie qui nous ferait du bien. C'est là qu'il va falloir être pragmatique et que là, on va entrer dans une autre phase très très importante de l'hygiénisme, c'est qu'il va bien falloir s'adapter aux possibilités et donc on va, si par exemple il y a un aliment qui est en partie pathogène, il va falloir mettre en place des palliatifs, des compensations, de manière à ce que ce qui est pathogène ne le soit pas trop, voire ne le soit plus du tout. Et donc on va aménager, manœuvrer tout le mode de vie et c'est pour ça qu'il faut prendre la vie, notre vie humaine dans son ensemble et puis forcément relier à la qualité de l'environnement par exemple. Donc il faut avoir une vision quand même hyper large, hyper globale. Et donc on va chercher toujours à pouvoir manœuvrer. Alors cette manœuvre par exemple, elle ne va pas forcément se restreindre dans le domaine. Par exemple, je parlais de l'alimentation, on voit qu'un aliment est pathogène, ça va pouvoir se compenser par un autre aliment qui va pouvoir être dépuratif, mais pas forcément. Et on va pouvoir du coup manœuvrer dans un autre domaine qui va être l'activité physique par exemple, ou le sommeil, etc. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une vision large, assez éclectique et de toucher un petit peu à tout quand on est hygiéniste. Donc pour conclure cette complexité de la démarche qui est infinie, intellectuelle de réflexion, de recherche qui est infinie. J'avais envie de conclure ce paragraphe en disant que toutes les propositions que vont formuler les hygiénistes sont bien des propositions, pas des impositions. Et à aucun moment on ne va être en droit de les considérer comme dogmatiques, ni par celui qui les formule, ni par celui qui les reçoit. Parce que ça va dépendre de l'avancée des recherches scientifiques. Recherches scientifiques qui ne sont pas du tout monolithiques et donc on va à un moment choisir, être obligé de choisir sur les informations qu'on a, vers quelles pistes on se tourne et qui est celle qui nous semble la plus cohérente. Et puis là où je trouve aussi que c'est un grand avantage, cette grande relativité de l'hygiénisme, c'est que ça va nous pousser, comme je disais, l'hygiéniste ne va pas pouvoir formuler quelque chose de dogmatique, mais celui qui reçoit cette information non plus, ça va pousser, et c'est là que ça me semble très intéressant, à se responsabiliser, à faire ses propres recherches, à se questionner soi-même, à se remettre en question, etc. et à entreprendre soi-même cette démarche hygiéniste. Donc finalement, cette démarche hygiéniste est non seulement universelle sur les domaines qu'elle va explorer, mais aussi sur les personnes, en fait, tout le monde va pouvoir, enfin devrait pouvoir, parce qu'effectivement il y a d'autres contraintes de temps, d'énergie, etc., mais dans l'absolu, tout le monde doit pouvoir être hygiéniste et se poser la question de son fonctionnement. Donc ça pousse à une responsabilité personnelle accrue, une autonomie aussi. Alors, quand je dis aussi que c'est une application universelle sur tous les domaines de la vie, on a encore tendance à considérer que la partie physique de la vie, c'est-à-dire l'alimentation, l'activité physique, le mouvement, le sommeil, etc. Mais j'ai envie de souligner aussi une chose très importante, que ça peut aller encore plus loin et que cet hygiénisme peut s'attaquer au domaine intellectuel, culturel, etc. A commencer par le vocabulaire, les mots qu'on emploie. Là, je vais faire référence au docteur Pateau, une citation qui disait dans la revue Vivre, considérant que nos mots ne sont pas forcément toujours justes, ils n'ont pas été formés, enfin il y a eu des glissements sémantiques, etc., et puis ils ne sont pas forcément très précis quand on les a construits. Et donc, il dit « Il nous faut de nouvelles formes de pensée pour comprendre le vivant ». En gros, nous formulons des vérités, la vérité appartient au langage, et cette vérité doit coller au plus à la réalité. Mais selon la compréhension qu'on a eue et que nos ancêtres ont eu de la réalité, ces vérités ne sont pas forcément toujours très précises, toujours très justes, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à les questionner, à les reformuler. Parce que les mots sont des outils intellectuels qu'il faut parfois réaiguiser, parce qu'il y a eu des glissements sémantiques où c'est devenu trop flou, donc il faut réaffûter la lame pour qu'elle soit beaucoup plus précise, et parfois reforger parce que le concept n'est pas propre, finalement, on se rend compte que le concept n'est pas propre à représenter la réalité. Et donc, pour faire face à ces imprécisions, ces glissements sémantiques, on va avoir, comme Pierre aiguisé est possible, l'étymologie, que moi j'utilise beaucoup, que je trouve passionnante. On va à la racine du mot pour essayer de dépurer, des fois il y a trop de sens qui se greffent, on va essayer de préciser la chose. Et puis, pourquoi pas avoir recours au néologisme et réinventer des mots. Il suffit parfois de changer un suffixe, par exemple, naturiste, naturien, par exemple, déjà, on sent qu'il y a un sens légèrement différent, parlant d'un but qui est le même, mais ça permet justement de gagner en précision et éventuellement de coller au mieux à la vie. Et puis, l'application, du coup, elle va être là aussi très très élargie parce que l'intellect, ça fait partie de la culture et dans ce cas-là, l'hygiénisme va pouvoir s'appliquer aussi bien aux organisations sociales, savoir si elles sont pathogènes ou pas, les morales, pareil, pathogènes ou pas, est-ce qu'elles servent la vie ou pas, les lois, les religions, alors soit dans les croyances, soit dans les applications. Et à chaque fois, on va pouvoir se poser la question, on va, est-ce que tel concept, est-ce que telle pratique, telle habitude, telle tradition est dans son ensemble ou dans telle ou telle de ses parties, vont être physiologiques ou non, vont nous être bénéfiques ou alors vont nous être pathogènes. Et là aussi, on peut agir en réformant la culture ou la partie de la culture qui est en tort. Si ce n'est pas possible, pour X raisons, là aussi, on va pouvoir mettre en place des palliatifs, des compensations dans d'autres domaines qui vont pouvoir arranger les choses, manœuvrer de manière à réduire l'impact négatif que le concept, la culture, la pratique va pouvoir avoir. Et donc, là, on va rentrer finalement dans une, certes, dans une démarche critique de nos cultures, mais aussi une démarche très créative parce que, si on comprend qu'une partie de notre culture est pathogène, on va pouvoir, soit simplement la supprimer, mais peut-être qu'il y a besoin que le vide ne reste pas vide. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir aussi être dans une dynamique très créative de l'hygiénisme. Alors, en conclusion de tout ce que je viens de raconter, j'avais envie de revenir sur deux points. Alors déjà, par rapport à ce regard critique sur nos cultures, nos traditions, on va pouvoir se retrouver confrontés à cette objection, mais de quoi on se mêle, de quel droit on se permet de critiquer une tradition qui a fait ses preuves, etc., qui est censée être pure, etc. Ma réponse va être assez simple, c'est qu'une culture n'a rien d'absolu. C'est comme la vérité par rapport à la réalité. Et bien, on essaye de... La culture, c'est un outil intellectuel qui peut nous permettre de vivre mieux avec le présent. Sauf que, déjà, première chose, une culture est temporelle, elle est soumise à des... Enfin, elle est créée à un moment donné pour une situation donnée, à une situation géographique, climatique, etc. Et si ces conditions changent, si le lieu ou le moment change, cette culture ne va pas forcément... Enfin, va perdre son efficacité et sans pour autant forcément la rejeter en entier, il va falloir la réadapter. Et puis, deuxième chose, cet héritage, cette tradition nous est imposée. On grandit dedans, c'est notre cadre dans lequel... C'est le cadre dans lequel on évolue. On ne le choisit pas. Donc, ne le choisissant pas, on a au moins le droit, quand le cerveau a fini de se constituer, enfin, à n'importe quel moment de la vie, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, on est en droit et même, je dirais, en devoir de porter un regard critique. Parce que, bon, de un, une culture, une tradition, c'est de toute façon vivant. Chacun y apporte sa pierre consciemment ou inconsciemment, de toute façon. Et puis, on a une responsabilité, et ça, l'hygiénisme insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'on a une responsabilité non seulement personnelle par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on va faire et l'impact que ça va avoir, mais on a aussi une responsabilité vis-à-vis de notre espèce, et notamment des générations futures, parce que cette tradition, cette culture, on va la leur transmettre. Pareil, inconsciemment ou inconsciemment, qu'on le veuille ou non. Et donc, on a tout intérêt, si on veut que notre espèce se porte le mieux possible, à réviser, avoir un droit de regard. Des fois, une culture va être bonne et va rien avoir à changer. J'en connais pas beaucoup, mais admettons. Mais au moins, on a ce droit de regard, parce qu'on en hérite qu'on n'a pas choisi, et puis même ce devoir par rapport à ce qu'on va transmettre, qui va être... Donc, voilà, on a le droit et le devoir d'avoir ce regard critique sur nos cultures, sur nos manières de faire, nos traditions, etc. Et je trouve que la démarche hygiéniste est, selon moi, la plus adaptée, la plus performante pour avoir ce droit de regard, puisque, contrairement à la morale, par exemple, qui est déjà dans le domaine des idées et qui va contrôler d'autres idées par rapport à des idées qui ne vont pas avoir forcément de fondements, dont les fondements vont s'être perdus et le sens va s'être perdu. Là, on est toujours dans l'hygiénisme, dans cette démarche matérialiste, à toujours avoir un étalonnage, mais concret. C'est-à-dire, on va toujours chercher à savoir si, ben, chaque chose qu'on va étudier va servir la vie ou non, va être physiologique ou non. Et est-ce que ça va nous faire du bien ou non ? Et au final, et c'est là-dessus que je vais conclure, pour moi, cette démarche hygiéniste qui est complexe, mais hyper riche et puis perpétuelle, enfin, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me passionne, c'est vraiment, à mon avis, j'en connais pas vraiment d'autres, mais c'est en tout cas la démarche intellectuelle la plus viable, la plus sûre pour mettre enfin à nouveau l'intellect au service de la vie et pas que l'intellect devienne l'oppresseur de la vie et lui nuise. Voilà, je termine là-dessus et je vous souhaite plein de bonnes réflexions hygiénistes.